Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est à propos du ICOM IC7300. Il s'agit d'un radio SDR complètement indépendant, donc ce qu'on appelle « Standalone », que vous pouvez opérer sans ordinateur, qui opère comme un radio traditionnel. Cet appareil a 100 watts de sortie. Il couvre du 6 au 160 mètres tous les modes. Vous avez un écran couleur de 4.3 pouces dans lequel vous avez un spectrum scope et un waterfall. Vous avez également un audioscope. Vous avez plein de fonctions à l'intérieur de cet appareil. C'est vraiment superbe comme technologie. Je vais vous le démontrer un peu plus tard. Vous allez voir quand on va faire le tour du radio, il n'y a pas grand-chose qui manque dans cet appareil. Il y a un seul VFO naturellement, mais il est très compact, très complet et très abordable. On parle environ de 1500 dollars canadiens. Si vous avez le choix entre cet appareil ou un radio haut de gamme des années 90 ou des années 2000 qui pourrait se vendre aux environs du même prix, je vous dirais, aller avec le ICOM IC7300, ça va dépasser la performance largement de ce que vous avez dans ces années-là. Et vraiment, il n'y a aucune raison pourquoi aller dans l'usager quand vous pouvez avoir un appareil comme ceci flambe en oeuf pour le prix. On va faire le tour du radio, puis on va revenir par la suite pour une finale. Nous allons passer en revue très rapidement à l'appareil. Vous avez ici le bouton Power pour l'allumer, c'est assez simple. Vous avez le bouton Transmit qui est un PTT. Vous avez le bouton Tuner et il y a une notion de poussée court et de poussée long avec les boutons de cet appareil. Donc, un poussée court, ça l'active, le syntonisateur d'antenne intégré. Un autre poussée court, ça va le désactiver. Donc, comme ceci, c'est assez simple. Si vous faites un long poussée, ça va syntoniser. Comme ceci. Ici, vous avez le bouton Vox et vous avez également, si vous êtes en CW, ça va activer le Break-In ou le Semi-Break-In. Sur le même bouton. On revient ici en SSB. Ici, vous avez le Phone Jack ou pour brancher les écouteurs. Vous avez la prise microphone standard E-Com 8 pins. Vous avez ici le Twin PBT qui se trouve à être un AF Shift, que je vais expliquer un peu plus tard. Vous avez les deux sens. Ici, vous avez le bouton pour activer le préample. Il y en a deux. Mais si vous faites un long poussée, c'est l'atténuateur. Vous avez le Notch, vous pouvez activer automatique ou le manuel. Si vous faites un long poussée, vous êtes en mesure d'ajuster le Notch manuel en utilisant le bouton Multi ici et ça active le menu. Si vous faites Noise Blanker, vous pouvez activer le réducteur de bruit et vous pouvez également l'ajuster manuellement si vous désirez en faisant un long poussée. Même chose avec le Notch Reductor que vous pouvez également ajuster. Ici, vous avez le Squatch. Attendez un instant, on va changer. Non, il faut le faire comme ça. Voilà. Ici, vous avez le Squatch. Ici, on tourne le Squatch comme ceci. Vous voyez la petite flèche qui se déplace sur le S-mètre. Vous avez le volume ici. Et si vous allez complètement à gauche, vous avez le RF Gain, comme tous les radios E-Com récents. Au niveau de l'écran tactile, vous avez les modes que vous pouvez changer. C'est assez simple. Simplement en cliquant sur le mode, comme ceci. Vous avez le filtreur. Vous en avez trois. Un, deux, trois. Mais si vous faites un long poussée, ça vous amène au menu filtreur. Et vous voyez ici que je suis à 3.6 kg de large. Comment j'ai fait ça? On appuie sur le bandwidth. On joue avec le VFO. On l'étend à 3.6. Par défaut, il va être à moins 300 jusqu'à 3300. On utilise le Twin PBT pour l'amener de 0 à 3600. Et voilà, vous avez le bandwidth à 3600. Vous pouvez appuyer ici un long poussée. Ça va disparaître. Vous pouvez changer de bande simplement en cliquant ici ou entrer une fréquence manuellement. Vous avez une flèche ici sur le 4. Ça veut dire que vous syntonisez à partir d'un kilo-sic. Si vous enlevez la flèche, vous allez avoir une syntonisation plus fine. Je préfère comme ceci. C'est plus simple. Ici, vous avez le S-mètre. Dans le S-mètre, si vous appuyez sur le S-mètre, ça va changer la fonction que vous allez avoir en transmission. Donc, ALC, compresseur, voltage, courant, puissance et SWR. Vous avez dans le scope la possibilité aussi de faire un zoom comme ceci. Et dans le bas ici, vous avez les menus du scope. Il y en a deux. On va commencer par le premier. Vous avez le span, donc la largeur du spectrum, qui est de 1 MHz maximum et de 5 kHz minimum. Donc, de 5 kHz à 1 MHz. Je préfère comme ceci. Vous pouvez également le saisir comme ceci. Vous pouvez faire des screen capture. Si vous avez une carte SD ici, vous pouvez sauvegarder vos configs et également les récupérer et ainsi faire la mise à jour du firmware. Vous pouvez faire des enregistrements aussi sur cette carte si vous en avez une. ici, vous avez le center ou le fixe. Center, c'est plus facile d'aller synthétiser un signal comme ça. Sinon, le waterfall va se promener avec vous. C'est un peu plus difficile. Ça dépend de ce que vous voulez. Ici, vous pouvez l'étendre, comme je vous montrais tantôt. Ici, vous avez le RAF pour l'ajuster. Vous pouvez ajouter la vitesse. Vous avez les markers et encore, vous pouvez l'étendre. Et si vous faites un long poussé, vous pouvez paramétrer à votre guise le spectrum et le waterfall. Le seul paramètre que j'ai changé, je me suis mis sur le carrier point. Sinon, si vous êtes en mode filter center, la ligne du filtreur pour synthoniser un signal, il va falloir aller dans le milieu du signal. C'est plus difficile. Tandis que quand on est en USB et on se met au début du signal comme ça, et en LSB de l'autre côté, c'est plus facile d'aller synthoniser directement à la bonne fréquence, juste au visuel. Je l'ai fait comme ceci. C'est plus simple. Ici, vous avez le bouton menu. On va y revenir à la fin. Vous avez les fonctions, donc les fonctions principales de l'appareil. Vous avez également les IP+, comme le 116-10, qui optimise la réception dans certaines conditions. Et vous avez le Vox et principalement les fonctions principales que vous pouvez ajuster ici. Le scope, c'est carrément l'activé ou le désactivé. Vous avez ici le quick menu pour changer le meter, mais vous pouvez le faire directement sur le touchscreen. Donc, sur l'écran tactile, vous pouvez le changer. Ce n'est pas vraiment utile. Vous avez ici Exit. En tout temps, ça va vous ramener à la page default, par exemple, comme ceci. Et Exit va vous permettre de faire ça facilement. Ici, vous avez le bouton multi. Vous appuyez dessus, vous pouvez ajuster votre puissance, vous pouvez ajuster votre mic gain, simplement en sélectionnant comme ceci. Votre compresseur et votre moniteur. Vous pouvez le faire disparaître comme ça ou repaiser sur multi. Il y a un poussé sur le bouton. Vous avez ici le XFC, on va y revenir un peu plus tard. La LED témoin qui vous montre que vous avez une réception ou... C'est votre squelcher dessus, là. Vous allez voir, ça va s'éteindre. Ici, vous avez Auto-Tune pour le CW, qui va synthétiser automatiquement. Vous avez la possibilité de verrouiller le dial, OK, pour ne pas changer de fréquence. Vous pouvez également utiliser la fonction Speech. Je vais baisser la RF gain, comme ça. Ça peut être pratique pour ceux qui ont de la difficulté à voir. Donc, vous avez cette possibilité-là. C'est déjà, c'est par défaut, c'est intégré à l'appareil. Ici, vous avez votre RIT, que vous pouvez ajuster. Vous pouvez également le remettre à zéro. Vous avez le TIT aussi pour la transmission. Si vous activez le split, vous pouvez passer entre le VFO A et le VFO B. Et là, la fonction ici, XFC, vous permet d'aller monitorer la fréquence de transmission. Et si vous avez le VFO A et B, que vous pouvez commuter. Et vous pouvez passer en mode mémoire. Avec les flèches, vous pouvez changer mémoire. Ou vous pouvez rester en mode VFO. Donc, on va désactiver le split. Vous avez la fonction Memory Pad. Vous appuyez un long poussé dessus. Et là, quand vous changez, puis vous revenez à cette fréquence-là. Vous faites juste appuyer un coup, ça revient. Et là, vous allez revenir à des anciennes mémoires. C'est des mémoires rapides. Qui vous permettent d'écouter deux QSO ou d'aller vérifier si quelqu'un vous appelle sur une autre fréquence. Donc, ça peut être très utile. Vous avez ici le Scope. C'est la même fonction que le bouton ici. Vous avez le Audio Scope que vous pouvez activer. Vous pouvez ajuster certains paramètres. Vous pouvez également l'étendre comme ceci. Ça fait que c'est vraiment bien. Vous l'avez également en transmission. Donc, ceci est super intéressant. Et quelques paramètres. Vous avez ici la voix. Vous pouvez enregistrer, vous avez une carte SD, votre voix. Et faire des rappels pour appeler CQ, par exemple. Si vous faites du DX. Regardez, je vais faire Exit et ça va disparaître. Si vous êtes en CW. Oups. Si vous êtes en CW. Vous pouvez avoir le QE aussi, les mémoires. Ici. Donc, c'est le même principe. On va réactiver le Scope comme ceci. Ici, vous avez les meter. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Quand vous faites des tests ou des essais, vous voulez transmettre et vous voulez voir plusieurs paramètres en même temps. Mais ça vous permet de le faire. Les radios Icom ont ceci. Donc, c'est vraiment très bien. Vous avez la possibilité de faire un sweep de votre SWR. Donc, vous vous mettez en mode play comme ceci. Et là, vous pouvez rapidement aller besurer votre SWR. Ça va vous donner une courbe comme ceci. Je n'ai pas ça sur le 76-10. Donc, c'est quand même intéressant qu'on ait ça sur le 7300. Ici, vous avez les mémoires. Il n'y en a pas. Je n'en ai pas programmé. Vous avez le scan. Vous avez les memory pads. Les fréquences rapides que j'ai programmées tantôt. Vous avez les fichiers d'enregistrement. Si vous faites de l'enregistrement, vous pouvez les faire rejouer. À partir d'ici, vous avez les paramètres de menu. Vous pouvez configurer autant le RX que le TX au niveau de chaque mode. Ils venaient configurer la largeur bande passante, le bassin, le treble. Ça, c'est vraiment intéressant. Ici, vous avez plusieurs fonctions que vous pouvez paramétrer dans cette fenêtre au niveau de votre appareil. Vous avez ici les connecteurs. Cet appareil a un port USB dans lequel votre ordinateur, si vous le branchez à un ordinateur, ça va détecter une carte de son. Et aussi, vous pouvez contrôler l'appareil à partir du port USB. Ici, vous pouvez sélectionner quel est le port que vous allez utiliser. Dépendamment si vous avez une carte spéciale pour faire du numérique ou si vous le faites directement avec l'appareil. Vous pouvez déterminer si c'est le port accessoire, le port USB ou encore par où le data va être envoyé. Ici, vous faites des modes numériques. Au niveau de l'écran, vous pouvez ajuster naturellement plusieurs paramètres au niveau de l'écran. Quelques fentes, vous pouvez mettre vos lettres d'appel quand vous allumez l'appareil. Ça va les afficher. Vous avez ici la possibilité de mettre à jour l'heure et la date manuellement. Vous avez la carte SD, vous pouvez sauvegarder et aller chercher vos configs. Et même les formater. Vous pouvez également mettre à jour le firmware de l'appareil, le micro logiciel à partir de la carte SD. Et dans les options ici, vous avez l'information sur la version de votre appareil. Vous avez la calibration du touchscreen. Vous pouvez resetter l'appareil soit partiel ou complet. Et vous avez un mode d'urgence si vous faites du SWR. Ceci fait le tour de l'appareil. Et ne pas oublier le charmant VFO aussi avec le petit bouton qui tourne à l'intérieur que j'adore. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Votre support est fortement apprécié. C'est très important. J'aimerais avoir 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, on s'y approche dangereusement. Mais s'il vous plaît, passez le mot à vos amis de vous abonner. Votre support est vraiment important. Je ne mets pas beaucoup de vidéos en ligne. Pas très souvent. Mais j'essaie de quand même vous mettre en ligne des vidéos qui sont de qualité. Du moins, à mes yeux, je fais mon possible. Sur ce, le IC 5300 est un appareil extraordinaire. Un bon prix. Très performant. Ça fait la job, comme on dit ici au Québec. Ça fait la job pour la majorité des opérateurs HF. Je vous le recommande fortement. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501